L'honorable député de Berthier-Masquin-Angers, M. Perron. Merci, Mme la Présidente. Lors de la Journée mondiale du lait, je réclamais deux choses concrètes pour l'industrie de laitière. Je réclamais d'abord l'attribution des contingents d'importation aux transformateurs et ensuite le versement des compensations, une annonce concrète. Le premier cas est réglé, on est content, ça fait du bien un peu de concret. Maintenant, on a besoin de concret sur les compensations. Est-ce qu'on peut avoir une date, un moment où l'annonce va être faite et où ça va être versé? L'honorable ministre. Merci, Mme la Présidente. Ça me fait plaisir que mon collègue soit content. Alors oui, on a répondu à l'appel des producteurs laitiers en accordant à la Commission canadienne du lait la capacité de prêt qui lui était nécessaire pour acheter plus de beurre, plus de fromage, pour pouvoir régulariser l'offre en fonction de la demande. Pour ce qui est de notre engagement en termes de compensation pour faire suite à la signature de la carte de l'appel... M. Perron. Notre engagement de lait. Oui. Alors, on ne parlait pas de la Commission canadienne du lait, qui est un autre bon coup, effectivement, qu'on a réussi à faire en collaboration, mais on parlait des contingents. Je reviens sur la question des compensations. Les producteurs laitiers ont un premier versement l'an dernier et maintenant, plus rien. Les autres productions sous gestion de l'offre, volaille, les oeufs, ont terminé et se sont entendus sur un chiffré sur les compensations au mois d'août l'année passée. Ça va bientôt faire un an. Nous avons besoin d'une date, Mme la Présidente. L'honorable ministre. Merci, Mme la Présidente. Alors, encore une fois, notre engagement est ferme. On a des discussions régulièrement avec les représentants de ces secteurs qui comprennent qu'actuellement, toutes nos énergies sont centrées sur la réponse immédiate à la COVID. Et c'est pour ça qu'on a pris différentes mesures. Et simplement, le compte d'urgence pour les entreprises peut représenter jusqu'à 670 millions de dollars pour les producteurs. Une dernière question, l'honorable député de M. Perron. Oui, merci, Mme la Présidente. Je suis content qu'on parle des mesures parce qu'effectivement, présentement, l'ensemble des mesures, en tout cas la presque totalité des mesures d'aide, visent un endettement des entreprises agricoles alors qu'eux, ils ont besoin d'oxygène. Le versement des compensations et l'annonce de la mise en place de ça, on a besoin de ça. Maintenant, il y a urgence dans le contexte de la COVID. Est-ce qu'on peut avoir une date, s'il vous plaît? Les engagements, on les connaît. On veut une date. L'honorable ministre, une brève réponse, s'il vous plaît. Merci, Mme la Présidente. Non, je ne suis pas en mesure de donner une date précise en ce moment, mais je peux vous assurer que notre engagement est toujours ferme à compenser les producteurs de lait pour l'entente avec les États-Unis et le Mexique et l'ensemble des producteurs aussi sous gestion de l'offre pour les trois ententes. Merci.